Bonjour, je m'appelle Miekeur Guerrier et vous écoutez Décrocher la une. C'est un deux de p. Et ça, les gens vont s'en rendre compte, Mme la Présidente. On ne peut plus rien dire. C'est une expression qu'on entend fréquemment dans l'espace public et qui est souvent exagérée. Mais à l'Assemblée nationale, c'est quand même vrai qu'on ne peut pas tout dire. D'ailleurs, encore aujourd'hui au Parlement, il y a un genre d'index, une liste de propos considérés comme non-parlementaires qui contient environ 400 entrées. Comment cette liste des propos non-parlementaires s'inscrit dans l'ère du temps? On explore la question avec Dave Noël, journaliste et historien. Bonjour, Dave. Bonjour, Miekeur. Dave, tu viens de nous parler d'un élément de procédure qui encadre les discussions au Salon Bleu à Québec. Ça vient d'où au départ la mise sur pied d'une liste de propos non-parlementaires? Oui, bien, la liste, elle remonte à 1984. Elle va célébrer son 40e anniversaire l'an prochain. Cette liste-là a été mise en place six ans seulement après la télédiffusion des débats. Donc, avant 1978, les débats se déroulaient un peu en huis clos. Il y avait des spectateurs, mais pas très nombreux. C'est des gens de la ville de Québec qui venaient assister au débat. Mais donc, en 1978, la période des questions du Salon Bleu, elle est dans tous les écrans et on s'intéresse de plus en plus au comportement des parlementaires. Et à l'Assemblée nationale, il y a une préoccupation sur les termes qui sont employés. On ne veut pas qu'il y ait de dérapage, des formulations disgracieuses. Donc, on instaure un registre des mots « interdits ». Et le premier mot de la liste, ça va être « gueulé ». Donc, il est prononcé en 1984. Et ce mot-là a l'honneur d'apparaître en premier sur cette liste-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les propos au Salon Bleu n'ont pas toujours été très courtois. Si on remonte aux années 30, à l'époque de Maurice Duplessis, on a des députés de l'Union nationale qui avaient traité les libéraux de restants de vieux régimes pourris. Donc, c'était assez violent à l'époque. Il ne faut pas imaginer que dans les années 30, on était dans la courtoisie totale. Donc, c'est ça. C'est un registre qui est un peu le produit d'une évolution. Premièrement, d'où ça vient, cette expression-là? Puis, dans quel contexte ça a été lancé au Salon Bleu? Oui, bien, le contexte, c'est l'élection de 1936. Donc, Duplessis prend le pouvoir pour la première fois avec l'Union nationale. Sa victoire met un terme à près de 40 ans de régime libéral, donc de domination de ce parti-là. Et les pauvres députés libéraux qui sont dans l'opposition se font traiter de restants de vieux régimes pourris. Donc, non seulement ils perdent, mais en plus, ils se font humilier avec un qualificatif assez dur quand même. Oui, aujourd'hui, on pourrait traduire ça par restants de lunch ou presque. Oui. Dis-moi, comment des propos comme ceux-là, restants de vieux régimes pourris, pourraient se retrouver sur la liste qui a été créée, on le rappelle, à peu près 50 ans après ces propos? On peut imaginer que si la liste existait, ces propos se seraient retrouvés là. Oui, bien, c'est ça. C'est vraiment la décision du président ou de la présidente. En ce moment, c'est Nathalie Roy qui est présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est elle qui va décider dans les échanges, à la période des questions, quels propos sont non parlementaires. Et donc, elle va les retirer en vertu de l'article 35 du règlement de l'Assemblée nationale qui détermine qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Évidemment, on pense à des paroles haineuses, violentes, au fait d'imputer des motifs indignes aux autres députés, des propos sédicieux. C'est ce qui fait sourire, évidemment, la sédition. Le président ou la présidente, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une personne qui sert d'arbitre aux échanges. C'est vraiment cette personne-là qui va déterminer qu'est-ce qui se retrouve au registre. Donc, elle a quand même une bonne marge de manœuvre pour régir la période des questions. Mais comment on arrive à décréter que des propos X ou Y sont proscrits? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une plainte d'un député ou est-ce que c'est vraiment la présidente, par sa propre initiative, qui va interdire des propos? Oui, bien, les deux réponses sont exactes. Ça peut être la présidente qui décide elle-même que ce propos-là est inacceptable ou ça peut être un des leaders parlementaires. Chaque parti a un leader parlementaire qui, lui, va peut-être se lever et dire ce propos est inacceptable et on va le retirer éventuellement. Donc, c'est vraiment organique. C'est souvent le mot, quand on le regarde aujourd'hui, on ne comprend pas trop pourquoi il est non-parlementaire, mais dans le contexte d'un échange, il l'était clairement. Donc, c'est vraiment dans le feu de l'action que c'est décidé par le président ou la présidente. Mais en même temps, Dave, est-ce qu'on n'interdit pas plutôt l'intention derrière certains mots plutôt que les mots précisément? Effectivement, c'est vraiment l'intention qui est le problème. En même temps, il y a des mots que c'est vraiment évident, qu'on comprend très bien, comme « vir capot », c'est un propos assez blessant. Ça réfère à quelqu'un qui a des allégeances très circonstancielles et on pense aussi notamment à « girouette », qui est peut-être le mot non-parlementaire le plus célèbre. C'est à lui qu'on pense toujours. Ça remonte à 2007, donc on était à la période des questions. Jean Charest, qui s'adresse à Mario Dumont, le chef de l'action démocratique du Québec, et il le traite de « girouette nationale ». M. Dumont va inventer ça. La « girouette nationale » du Québec va nous inventer. Donc, il fait référence à des changements d'avis sur différents sujets. Et il y a aussi d'autres mots qui vont être assez blessants, qui vont faire référence à des caractéristiques physiques, par exemple « tête de slinky ». Alors, le leader de l'opposition officielle parle maintenant au don de la tribune de la presse, M. le Président. Il est habitué de le voir. Avec sa tête de slinky, il a regardé la tribune de la presse. Là, on décrivait un peu la démarche d'Odlinand d'un opposant qui faisait penser à un slinky, l'espèce de ressort qui bouge de lui-même quand on le lance. Et aussi, on a eu à deux occasions Mme la Marquise, qui a été lancée directement à la Première ministre Pauline Marois quand elle était au pouvoir en 2013. Et là, on peut penser au fait que Mme Marois, souvent on la décrivait comme une bourgeoise, quelqu'un qui s'habillait richement. Donc, c'est un propos qui est un peu misogyne. Mme la Marquise, un peu l'aristocratie, donc ça n'était pas passé. Donc, le sous-texte est aussi important que le texte. Oui, tout à fait. C'est vraiment le contexte à qui ça s'adresse. Et c'est pour ça que c'est constamment en évolution, ce registre-là. Oui, puis ça explique entre autres pourquoi, par exemple, en 2019, il y a des propos qui avaient choqué et qui concernaient Manon Massé, qui n'étaient pas sur la liste, mais qui ont eu un impact quand même. Oui, on parle de cracher dans la soupe. Donc, c'est un épisode qui avait vraiment blessé Mme Massé. En fait, tous les parlementaires étaient mal à l'aise. Donc, c'est en mai 2019, dans un débat sur l'environnement. Manon Massé avait voulu comme reconnaître un effort de la CAQ en environnement pour la lutte contre les changements climatiques. Et elle avait dit, je n'avais quand même pas craché dans la soupe. Et François Legault, dans le feu de l'action, avait rétorqué, effectivement, ça ne serait mieux pas pour pas qu'il y ait de poils dans la soupe. Donc, on faisait référence à ce moment-là à l'épisode de la moustache. Donc, il faut vraiment se replonger dans le contexte. C'était Manon Massé qui assumait une pilosité féminine. Et François Legault avait été assez… C'était un peu échappé. Il ne faut pas oublier que c'est ça. C'est vraiment dans les échanges. C'est un face-à-face, le Salon Bleu. On est à une proximité. Et souvent, les mots peuvent nous échapper. Décrochez-la une revient après ceci. Tu l'as dit il y a quelques instants, Dave, le Salon Bleu, on est assez proche quand même. On est dans une ambiance de face-à-face. Donc, l'ajoute verbale peut être assez intense entre les élus. Et on voit quand même assez régulièrement des interventions du président sur les termes utilisés. Oui, il intervient très souvent. En même temps, ça peut être aussi une façon de mesurer le contrôle d'un président sur la Chambre. C'est vraiment chaque président ou présidente a une personnalité différente. Il y en a qui vont retirer davantage de mots que d'autres. Ce qui fait que l'index va gonfler beaucoup une année et moins l'année suivante. Souvent, les parlementaires, ce qui se produit, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour marquer l'imaginaire. Ils espèrent tous avoir une clip de 15 secondes au bulletin de nouvelles le soir même. Donc, ils vont aller beaucoup dans la formule. Ils ne vont pas nécessairement répondre à la question qui est posée. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'ils vont lancer des expressions qui vont se retrouver dans le registre. As-tu des exemples? On pense notamment à jouer au bonhomme 7 heures. Donc, là, on se réfère un peu à la culture populaire. C'est arrivé à deux reprises. Donc, en 2004, Jacques Chagnon qui avait accusé Jean-Pierre Charbonneau de vouloir faire peur à la population. M. le Président, ce n'est pas la première fois que le député de Bordua joue au bonhomme 7 heures à l'Assemblée nationale. Une chose certaine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demanderai de retirer ses propos, M. le ministre. Je vous demanderai de retirer ses propos, bonhomme 7 heures. S'il vous plaît. Donc, bonhomme 7 heures, on se rappelle, c'est ce personnage mythologique qui, tous les soirs, ramassait les enfants qui jouaient encore dans la rue à l'heure de se coucher. Donc, à 7 heures, il passait. Et ce qui est amusant, c'est que Jacques Chagnon, donc c'est lui qui le prononce, cette expression-là, qui est mis au registre en 2004. Et en 2015, l'expression revient. Et cette fois-là, c'est Stéphane Bédard qui qualifie le premier ministre Philippe Couillard de « bonhomme 7 heures ». Et c'est Chagnon qui, à ce moment-là, rappelle l'interdit alors qu'il l'avait lui-même prononcé 11 ans plus tôt au Salon-Bourg. Donc, tout est dans tout. Il y a des cycles, dans le fond, dans les propos non-parlementaires. Oui, c'est ça, tout à fait. Et par exemple, pour le bonhomme 7 heures, advenant le cas que ce compte-là, perte de popularité, bon, il va peut-être disparaître, mais il va rester dans le registre comme un moment fort des débats parlementaires. À quand une référence à la chasse-galerie? Je me le demande. As-tu d'autres exemples? Parce qu'il me semble qu'il y avait une histoire aussi encore entre François Legault et Manon Massé. Oui, en fait, c'est Manon Massé, en 2020, dans un débat. Elle voulait présenter deux types de leaders, donc un chef d'État qui semblait idéal pour elle. Et à côté de ça, elle présentait un boss d'Ebecos. C'est la différence entre le leadership et l'autoritarisme, entre la différence entre un chef d'État et un boss d'Ebecos, ou la différence entre un grand... Je vais vous demander, Mme la chef du groupe d'opposition, dans des propos comme ceux-ci, encore une fois, il y a tellement... Non, s'il vous plaît. Elle nommait pas directement François Legault, mais le président, qui était François Paradis à ce moment-là, avait rapidement compris qu'on qualifiait le premier ministre de boss d'Ebecos. Et il avait fait retirer ce propos-là. Encore une fois, c'est un peu un référent à la culture populaire. Boss d'Ebecos, c'est un petit boss, donc, qui s'occupe des petites choses, qui manquent d'envergure. Donc, ce propos-là avait été retiré. Dave, ce n'est pas toujours aussi clair que boss d'Ebecos, comme expression, qui sont mises à l'index ou qui sont interdites au Salon Bleu. C'est vraiment une question de contexte. Il faut comprendre l'époque pour comprendre pourquoi les mots sont interdits. Oui, tout à fait. Des fois, le contexte n'est pas toujours évident. Aussi, on a des référents qui sont plus pointus, un peu dépassés selon les générations. Par exemple, en 2016, on a eu François Legault, qui a qualifié le premier ministre, Philippe Pouillard, de Ponce-Pilate. M. le Président, je sais qu'on a un premier ministre qui aime jouer à Ponce-Pilate, mais c'est lui qui nomme les sous-ministres. S'attention de l'ordre. Pour ceux qui n'ont pas eu de cours de catéchèse ou qui n'ont pas vu les films de Jésus à Pâques, c'est un peu plus abstrait. Donc, Ponce-Pilate, c'était le procureur de Judée qui a fait condamner Jésus à la crucifixion. Oui, et qui s'en est lavé les mains. Il s'en est lavé les mains totalement. En fait, il avait proposé au peuple de choisir entre Jésus et Barabas, un criminel de droit commun, qui devait être exécuté. Et donc, M. Legault accuse Pouillard d'être un Ponce-Pilate. Ça référait à un débat un peu compliqué aujourd'hui, mais c'était en lien avec le ministère des Transports du Québec et l'Unité permanente anticorruption qui enquêtait sur le ministère. Donc, c'est ça. C'est un référent qui est un peu daté, qui est la génération justement à François Legault, mais qui aujourd'hui est un peu plus obscur. Là, tu parlais d'une référence biblique. C'est peut-être un peu loin ou pas accessible à tout le monde, mais il y a des référents historiques également. Oui, on pense à Despotes éclairés. En 2017, Jean-François Lisée, qui était le chef du Parti québécois, a accusé le premier ministre Philippe Pouillard d'en être un. Donc, à ce moment-là, il faisait référence au Despotes éclairés du 18e siècle, Frédéric II, Catherine II, la grande impératrice de Russie. C'était des monarques de droits divins dont le régime était voulu par Dieu, mais par contre, qui gouvernaient avec les principes des Lumières, donc des philosophes comme Voltaire, Diderot. Et Jean-François Lisée qualifie le premier ministre de Despotes éclairés. Et celui-ci s'en réjouit en disant « au moins, je suis éclairé ». Il fait un peu de l'humour avec ça, mais le président de l'époque, lui, retire l'expression immédiatement. Ça ne fait pas l'affaire du tout à la présidence. Et un peu plus proche de nous, disons une époque un peu plus contemporaine, il y a Simon Jolin-Barrette qui a été au milieu d'une petite histoire, d'une petite controverse. Oui, donc c'est ça, on est en 2020. On est dans un débat avec Pierre Arcand, qui interpelle le premier ministre François Legault. Et il veut, comment dire, dépeindre le gouvernement de la CAQ comme un gouvernement qui est brouillon, qui fait des réformes un peu à l'aveuglette. Et il qualifie ces réformes-là de réformes Jolin-Barrette. Sauf lui, à mi-mandat, ce qui ressort clairement, c'est que la CAQ et son gouvernement, c'est un gouvernement de la chicane et des réformes Jolin-Barrette. Monsieur le premier ministre, je vous demande d'être… Non, je vous demande, déjà, on a déjà statué certains mots que l'on ne souhaite pas utiliser. Donc, ça fait référence à Simon Jolin-Barrette, qui est un peu le ministre à tout faire de la CAQ. À l'époque, il était ministre de l'immigration. Et donc, Jolin-Barrette, c'est assez personnalisé comme attaque. Et ça nous montre à quel point, c'est ça, les termes qui sont proscrits par le président ou la présidente, c'est vraiment dans le contexte depuis l'eau a coulée. Et je ne pense pas que cette attaque-là serait aussi claire aujourd'hui. Donc, ça se module selon le contexte, selon la personnalité, les mots également qui sont utilisés. Est-ce que la liste de propos non-parlementaires, elle a grossi à cause des époques? Oui, c'est ça. Dans l'évolution, c'est dur de voir une tangente. Il y a des années qu'il y en a beaucoup de mots qui sont ajoutés, d'autres un peu moins. Ça dépend vraiment des présidents ou des présidentes. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans une époque plus sensible, par exemple, et que c'est plus compliqué de tenir des propos au Parlement sans se faire taper sur les doigts. Je ne sais pas si on peut vraiment faire un lien entre notre époque actuelle et le nombre de mots qui augmente. C'est vraiment la présidence qui détermine ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mots qui aujourd'hui nous paraissent complètement farfelus. Et en 2009, il y a un ancien président, François Gendron, le doyen de l'Assemblée nationale, qui avait proposé de faire un élagage, de retirer des mots qui n'avaient plus de sens. Et puis, ça n'a pas été fait. Et à l'Assemblée nationale, j'ai posé la question et on m'a dit que ce n'était pas au programme à moyen terme ni à court terme. Et on m'a rappelé que le registre, c'était un guide, c'était un outil. Ce n'est pas parce qu'un mot est dans le registre qu'il va nécessairement être interdit sur le parquet du Salon bleu au moment où il va être prononcé. Des fois, il y a tellement de mots. On est rendu à peu près à 400 mots. Le président ne peut pas les avoir tous en tête. Donc, ça peut lui échapper. Et un mot qui est au registre va être dit à la période des questions, à l'insu de tous, finalement. Quand on regarde des images, des échanges au Parlement, parfois, on va voir le président réprimander certains parlementaires, pas nécessairement pour des propos précis, mais est-ce que le président peut intervenir pour réprimander un parlementaire sans nécessairement ajouter un mot à la liste? Oui, c'est ça. Il va vraiment le prévenir. On a un système avec trois avertissements. Donc, on demande aux députés de retirer le mot. En général, c'est fait immédiatement. C'est déjà arrivé qu'on se rende à trois avertissements, mais ça n'a jamais mené à une expulsion d'un parlementaire pour ça. Mais effectivement, il y a des mots qui, des fois, vont être retirés, mais ils ne seront pas nécessairement inscrits au registre. On pense à Complotis, qui avait été retiré, mais qui ne s'est pas retrouvés dans le registre par la suite. Donc, effectivement, ce n'est pas automatique. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est plutôt un registre organique qui se construit un peu dans le courant des questions et avec les séances. Et Dave, tout ce dont on vient de parler, des propos non parlementaires qui sont inscrits sur la liste, ça se passe seulement au Québec parce qu'à Ottawa, ce n'est pas du tout le même principe. Non, c'est ça. À la Chambre des communes, au fédéral, il n'y a pas de registre en tant que tel. Ce qu'on m'expliquait, c'est qu'une journée, le mardi, par exemple, il y a un propos qui va être retiré car non parlementaire, mais il ne sera pas mis dans un registre. Donc, le lendemain, on peut le réemployer. Mais évidemment, ce n'est pas à l'intérêt du député de lancer des propos qui sont éventuellement non parlementaires. C'est sûr qu'il y a une espèce d'auto-censure qui se fait du côté, à Québec également. Un député qui sait très bien que le mot ne serait pas accepté ne va pas le lancer à son adversaire. Donc, il y a quand même une auto-gestion qui se fait. Il y a deux mots que je me rappelle qui ont été prononcés au Salon Bleu. Je me demande s'ils sont dans ce registre-là et comment on les aborde. Aux deux extrémités du spectre, il y a duplessiste et de l'autre côté, il y a le mot woke. Est-ce qu'ils ont été interdits? Non, étonnamment, ils n'y sont pas. Alors qu'on se rappelle qu'il y a eu un échange assez corsé entre François Legault et Gabriel Ladeau-Dubois de Québec solidaire. Les deux se qualifiaient de ces termes-là, mais ils ne sont pas au registre. Donc, ils pourraient être réemployés éventuellement jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est excessif. J'ai hâte de voir si ça sera ajouté à la liste de propos non parlementaires ou pas avec le temps. Dave Noël, merci beaucoup. Merci, Mika. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado-ledevoir.com. Je m'appelle Mika Guerrier. Ce balado est réalisé par Félix Deschênes et Xavier Kronström-Richard. Notre thème musical est signé par Alexi et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada